Le Ciotadin a coulé. Le Ciotadin était un vieux gréement, emblème de la ville de la Ciotat. Il avait été reconstitué d'après un ancien bateau de course du 19e siècle qui portait les couleurs de la ville. Il a fait un empannage dimanche après-midi au large de la Ciotat, au niveau de l'île verte, et il a littéralement coulé à pic. Heureusement, les hommes qui étaient à bord ont été récupérés par un bateau d'accompagnement. Mais la Ciotat n'a plus son emblème. Je suis président de l'association CAREN depuis 4 ans maintenant. L'association qui existe depuis 1987. L'objet de l'association est de sauvegarder, de partager, de préserver le patrimoine maritime méditerranéen en général et Ciotat d'Ingres en particulier. Et le plus bel exemple est le bateau qui est derrière moi, qui s'appelle le Ciotadin, et qui a une forme de carène qui s'appelle carène Ciotadin aussi, et qui a une forme assez particulière. Le but de l'association est de participer avec les adhérents de carène à la restauration et de leurs bateaux, puisque nous sommes maintenant pas loin de 160 adhérents, avec une petite centaine de bateaux. Concernant le Ciotadin, c'est un carénage non pas décennal, parce que nous avons obligation, suivant la charte que nous avons engagée avec le conseil départemental, obligation de maintenir ses bateaux en état. Et là, ce bateau-là, qui a beaucoup navigué, qui a beaucoup souffert lors de régates et lors de manifestations, il était temps de le caréner pour effectuer divers travaux de réparation importantes. Ce bateau-là est une réplique d'un bateau de fin du XIXe siècle, qui a été construit en 1992, et qui malheureusement a coulé par pratiquement 60 mètres de fond en 2002, mais qui a été complètement restauré en 2007. Et donc, depuis 2007, ce bateau va naviguer dans le Goeuf du Mont-Biand, va naviguer à Brest, va naviguer un petit peu partout en France, puisqu'il est très représentatif de la fin du XIXe siècle. Sous-titrage ST' 501